Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Lothetou, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant Infinite Warfare, des nouvelles armes nucléaires qui sont arrivées, enfin il y en a une pour le moment qui est arrivée, qui est en l'occurrence la Type 2 que je vous ferai une vidéo très prochainement, la nucléaire a déjà été faite, excusez-moi, et c'est une nucléaire contre des tryhard, donc bien évidemment le prochain épisode sera Apexelopted 2 vs tryhard numéro 4, franchement vs un mec qui avait 2,8 de ratio, donc franchement ça va être un beau gameplay, ne vous inquiétez pas, et sur le coup c'est vrai qu'il y a eu maintenant une nouvelle arme nucléaire, et je pense qu'il y en a bientôt d'autres qui vont arriver, mais je trouve ça un peu dommage au sens du terme qu'ils nous ont balancé juste une arme nucléaire, c'est vrai que ça aurait été intéressant qu'ils nous en balancent 3, tu vois par exemple, je dis une bêtise, la EVO ou la ERA dans nucléaire, je sais pas, peut-être un autre fusillapombe, peut-être encore un sniper, et c'est vrai que c'est assez dommage qu'ils ne donnent pas assez d'armes à nucléaire, pour le moment ça aurait été vraiment beaucoup plus stylé, beaucoup plus de polybalance, parce qu'on va pas se cacher, les 3 quarts des gameplays sont avec une NV4 silencieux, viseur élo et chargeur de grande capacité avec ou sans cross, enfin bref, c'est toujours la NV4, malheureusement on est obligé de jouer ainsi pour avoir une bombe atomique, donc j'espère très prochainement qu'il y aura d'autres armes nucléaires, je pense également éventuellement à l'ACR, alors on ne sait pas encore si c'est vrai ou pas, selon moi, l'ACR c'est un gros prank, on va dire que c'est un gros gag, au sens du terme que l'ACR est déjà dans le jeu sous le nom de OSA, OSA en fait est juste une ARX, de Call of Duty Ghost ou sinon de Advanced Warfare, c'est juste, on va dire, comment dire, c'est un équivalent finalement de ACR, ça a été remasterisé, voilà, c'est une arme remasterisée, c'est une arme qui a été changée, c'est comme ça, c'est comme par exemple pour l'ACN44, l'ACN44 c'est l'ACN47 sauf qu'il est un peu différent, c'est tout, ça a été décidé ainsi, donc je ne pense pas que le retour de l'ACR soit véridique tout simplement, je pense que c'est surtout quelqu'un qui s'amuse avec Photoshop, après on verra à l'avenir, je pense que pour moi c'est totalement faux, c'est du fake et je pense que ça serait quand même assez intéressant d'avoir d'autres armes que pour l'instant l'ACN22 et la NVK dans les armes de fusil d'assaut et dans les SMJ on a juste la FHRKO qui n'est franchement pas terrible comparé à la bêta, pour ceux qui s'en souviennent lors de la bêta, la FHRKO était vraiment très 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 puissante, là finalement on n'est pas vraiment avec une arme hyper puissante, la FHR c'est plutôt un calvaire pour essayer de sortir une nucléaire avec, voilà un calvaire, putain c'est un mot des années 1800 ça c'est pas possible, enfin bref, je pense que tu m'as compris sur le coup, on attend tous avec impatience une véritable arme, une véritable arme en tant que SMJ, on attend vraiment beaucoup plus au niveau des fusils d'assaut, j'espère que la KBAR va sortir, la KBAR ou la KBR, enfin peu importe son nom, elle est vraiment ultra puissante et ça serait hyper stylé de la voir en nucléaire. Voilà les gens c'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à mettre un maximum de like pour cette vidéo, donc c'est une atomiseur strike solo encore avec un petit 48 de ratio, ça fait toujours extrêmement plaisir, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé de la vidéo dans l'espace commentaire et moi je vous dis à très bientôt comme je vous ai dit pour le prochain épisode, j'essaie de me motiver à fond comme vous voyez de tourner une vidéo par jour ou éventuellement deux, pour ceux qui ont raté mes deux dernières vidéos, il s'agit d'un gros pack opening et ensuite de ma première vidéo, enfin je commente ma première vidéo, une réaction assez marrante avec des trucs un peu débiles, enfin bref les gens c'était la haute et tout et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde.